... Marie-Pierre Rey, nous nous retrouvons ce soir invité par la librairie MOLA pour le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême. Ce livre vous écarte un petit peu de ce que vous faites d'habitude. Vous êtes connue comme une des meilleures spécialistes de la Russie. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'Empire, avec beaucoup de livres publiés chez le même éditeur, chez Flammarion. Là, on vous retrouve dans de l'histoire de l'alimentation. Le premier des chefs, c'est effectivement, Antonin Carême est l'un des chefs les plus célèbres de la première moitié du 19e siècle. Donc comment s'est effectué le passage et pourquoi cet intérêt pour l'histoire de l'alimentation ? Alors, c'est une histoire de l'alimentation, mais comme vous venez de le mentionner, incarnée par un individu, un destin. Qui est celui d'Antonin Carême. Alors, j'ai croisé, si je puis dire, la route d'Antonin Carême dans mon travail sur Alexandre Ier. Et en particulier sur mon ouvrage qui traitait de l'occupation russe à Paris en 1814. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, quand les Russes, Alexandre Ier, entre en vainqueur à Paris fin mars 1814, à la tête des troupes coalisées, on est dans un entre-deux politique, puisque Napoléon est vaincu, il est en train d'abdiquer, mais les Bourbons ne sont pas encore revenus au pouvoir. Et c'est Talleyrand qui va, finalement, orchestrer la destinée de la France. Et il invite, pourrait-on dire, le tsar à séjourner chez lui, rue Saint-Florentin, parce qu'il a très bien compris que ce souverain francophile et francophone a entre ses mains, pourrait-on dire, le destin de la France, et surtout le destin des frontières, puisqu'il s'agit du premier traité de Paris qui va être bientôt signé. Et pour séduire, en fait, Alexandre Ier, et pour le mettre dans de bonnes dispositions à l'égard de la France, eh bien, Talleyrand, qui est très habile, va vers Feu de Toubois, et en particulier, il va utiliser cette nouvelle arme culinaire pour séduire. Et il en fait, donc, de cette arme culinaire un outil diplomatique. Et qui pouvait, mieux que Carême, incarner précisément cette grande gastronomie, cet art culinaire porté à son paroxysme ? Donc, voilà pourquoi Antonin Carême va jouer un rôle important en 1814. D'accord. Et alors, qui est Antonin Carême ? Quelles sont ses origines ? Quelle a été sa formation ? Alors, Antonin Carême, et c'est aussi ça qui est extraordinaire dans son parcours, au départ, c'est un enfant. Alors, lui, il s'est dit enfant abandonné, puisqu'on sait qu'il a écrit un petit texte de souvenirs très bref, où il se dit enfant abandonné. En fait, il a probablement été placé par son père chez un aubergiste, alors que Antonin, en fait son vrai nom, Marie-Antoine, n'a qu'une dizaine d'années. Et là, on est en 1794. Et c'est parce qu'il s'agit de vivre, de survivre, et que son père, donc, est trop pauvre pour continuer à s'occuper de lui. Donc, il débute, pourrait-on dire, sa vie professionnelle, comme petit homme marmiton, qui travaille dans cette auberge, aux portes de Paris. Et c'est ainsi qu'il découvre ce qu'est la cuisine. Mais il va avoir, par la suite, l'opportunité, la chance d'entrer chez un pâtissier, qui était le meilleur pâtissier de la France de l'époque, chez lequel il va véritablement démarrer et être repéré. Car très tôt, finalement, cet adolescent, qui sait à peine y réécrire, il va apprendre un peu de façon approximative, apprendre à y réécrire quand il a 15-16 ans, eh bien, va s'avérer un génie de la cuisine, à la fois par sa dextérité, sa technicité, qui sont le fruit de beaucoup d'observations. Carême, c'est un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui, en même temps, va beaucoup réfléchir, beaucoup observer et réfléchir, à ce qu'est la cuisine, et surtout, au départ, la pâtisserie, puisqu'il débute véritablement sa carrière par la pâtisserie. Et ce qui est intéressant à mentionner, c'est le lien avec 1814, c'est qu'il va rencontrer Talleyrand en 1803-1804, alors qu'il est employé chez Avis, qui est donc ce grand pâtissier, chez qui il va se faire très vite remarquer, à la fois par sa technique du feuilletage et sa manière d'alléger, finalement, des pâtisseries trop lourdes de l'époque, et puis l'attention, et je pense qu'on y reviendra, l'attention presque obsessionnelle, qui l'apporte au beau dans la pâtisserie. Et c'est un esthète de la pâtisserie qui va séduire, à la fois Avis, son patron, mais également Talleyrand, qui voit très vite l'opportunité de tirer parti de ce goût du beau en pâtisserie. Alors, vous insistez sur le lien qui existe avec Talleyrand. Comment se sont-ils rencontrés ? Quel est leur rapport avec Talleyrand ? Combien de temps est-il resté à son service ? Et est-ce qu'Arem, justement, au travers de ses compositions, qui met en évidence le rôle que la gastronomie française peut avoir dans la diplomatie ? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va jouer énormément au XIXe siècle. On a conservé nombre de menus au ministère des Affaires étrangères. Donc, est-ce que Karem est à l'origine de cela ? Ah oui, absolument. En fait, alors, dès 1803-1804, Karem, qui a été repéré par l'intendant de Talleyrand, ce n'est pas Talleyrand qui, directement, est allé à la boutique, mais c'est son intendant qui a commencé à voir les belles œuvres, les fameuses pièces montées qui vont faire la notoriété de Karem, qui étaient exposées en vitrine et dont l'intendant de Talleyrand va aussi se dire qu'elles sont intéressantes. Et il va donc être recruté par Talleyrand pour exécuter ce qu'on appelle les grands extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que ces grands extraordinaires ? Ce sont des commandes de belles pâtisseries, de pièces montées qui pouvaient faire 1m30. C'est énorme. Il faut se rendre compte de ce que c'est en proportion, en volume, pour justement agrémenter les tables d'apparat du ministère des Relations extérieures. Et donc, c'est Talleyrand qui sera le premier des grands employeurs, pourrait-on dire, de Karem et qui va l'associer très tôt à ce que Talleyrand a très vite senti, ce dont il a eu la tuition. Alors, il n'est pas le premier à y avoir pensé, mais quand même, c'est lui qui va développer cet art, qui est qu'effectivement, la gastronomie peut être un outil diplomatique. Et Karem va travailler pour Talleyrand de 1803 à 1814, 1815 ensuite, mais dans un autre contexte. Mais ce qu'il faut rappeler, et c'est très important, c'est que Karem restera un homme libre, c'est-à-dire qu'il va servir pas mal de grands employeurs, mais rarement de façon exclusive. Il sert à l'errant, mais il répond, en fait, à des commandes. Et il restera toujours son propre maître. C'est quelque chose auquel il tenait beaucoup, parce qu'il voulait, il le dit dans ses souvenirs, il voulait toujours pouvoir apprendre, pouvoir le temps de réfléchir à ce qu'il faisait, sans être, finalement, trop contraint par un service exclusif. Donc, c'est assez original aussi, comme démarche pour l'époque. Et voilà, ce sera une sorte de compagnonnage, pourrait-on dire, privilégié, entre Karem et Talleyrand, qui va donc durer plus de dix ans, avec une relation de confiance, mais, de fait, Karem ne sera pas le pâtissier ou le cuisinier exclusif de Talleyrand. Alors, on sait aussi, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, que Talleyrand l'avait mis au défi de pouvoir lui composer des menus différents chaque jour. C'est-à-dire qu'il lui a commandé 365 menus. Alors, non pas forcément pour les exécuter, bien sûr, mais au moins pour le mettre à l'essai, savoir s'il en avait la compétence. Et de fait, Karem va se plier à l'exercice. Et c'est aussi avec ce test réussi qu'il va, finalement, de plus en plus être dans l'entourage immédiat de Talleyrand. D'accord. Alors, il y a un grand événement qui va survenir, c'est le Congrès de Vienne. On a beaucoup écrit sur le rôle de Karem au moment du Congrès de Vienne. Vous remettez un peu les choses en place dans le livre. Est-ce que vous pouvez reprendre cela ? Alors, oui, c'est un mythe. C'est un mythe. Alors, il est vrai qu'au Congrès de Vienne, Talleyrand va partir avec des cuisiniers et avec le souci, mais il ne part pas seulement avec des cuisiniers. Il a tout un ensemble de personnes autour de lui, puisqu'il s'agit d'essayer de séduire le plus possible pour sauver les meubles, je dirais, c'est-à-dire pour sauver ce qui peut être sauvé dans les négociations au sujet des frontières de la France. Et il faut se rappeler aussi que, finalement, le Congrès de Vienne, il dure un certain temps et il enjambe, pourrait-on dire, 1814-1815 avec l'épisode des 100 jours qui change quand même considérablement la donne du point de vue de la position française. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Talleyrand va accorder beaucoup d'importance à la gastronomie, à la musique, avec tout un ensemble d'outils de séduction, mais que Karem n'est pas du voyage. Donc, je suis désolée d'insister sur ce point. C'est un mythe. Alors, on ne prête qu'aux riches, bien sûr. Donc, dans l'inconscient collectif au XIXe siècle, Karem avait dû être au Congrès de Vienne, mais il n'en est rien. Il ira à Vienne, mais bien plus tard. Il y va en 1821 au service de l'ambassadeur britannique en poste à Vienne. Et c'est important quand même pour l'histoire de la cuisine et de ce métier en général. C'est à Vienne qu'il invente la TOC. Donc, c'est à Karem qu'on doit la TOC. Et il lance cette mode de la TOC à Vienne en 1821. Donc, il a réussi son passage à Vienne, pourrait-on dire, mais pas au moment du Congrès. Et alors, justement, on lit qu'il est le roi des chefs et, en jouant sur les mots, le chef des rois. Alors, vous évoquez son passage à Vienne, mais qui a-t-il réellement servi tout au long de sa carrière parmi les plus grands en Europe ? A-t-il servi, par exemple, le tsar Alexandre, sur lequel vous nous aviez, il y a quelques années, donné une remarquable biographie ? Oui, il a servi Alexandre Ier parce que, précisément, il sert Alexandre Ier, rue Saint-Florentin, donc à la table de Talleyrand. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1814, quand, précisément, Talleyrand reçoit le tsar à sa table au rue Saint-Florentin, le tsar va rester deux semaines chez Talleyrand. Et puis ensuite, il va partir au palais de l'Élysée, où il va rester quatre semaines. Et il demande à Talleyrand que Carême le suive. C'est-à-dire que, vraiment, il s'est attaché à la cuisine, à la cuisine exquise de Carême. Et donc, Carême va le suivre. Donc, pendant six semaines, et six semaines durant lesquelles il est à Paris, eh bien, Carême va composer des menus pour la table impériale et également pour la table de ses généraux. Avec des concessions, c'est très intéressant, des concessions au goût du tsar. En particulier, on sait que le tsar aimait beaucoup les huîtres. Donc, il y aura systématiquement une assiette d'huîtres. Le tsar aimait les potages. Et donc, là, Carême joue habilement de son rôle, finalement, au service de la diplomatie, puisqu'il va à la fois servir des soupes russes et puis des soupes françaises. Enfin, ce qu'on appelle des potages. Il n'emploie pas le terme « soupe russe », mais « potage français » pour aussi montrer une différence. Mais il a le souci, finalement, de lui servir à la fois des plats en petits clins d'œil à sa russité et puis, en même temps, des plats typiquement français pour le séduire. Et puis, surtout, il va le servir en 1815, lorsque le tsar revient. Et c'est Carême qui va orchestrer les grands dîners, les grands soupers qui sont commandés et offerts, en fait, par le tsar à ses officiers. C'est ainsi que Carême aura la responsabilité de trois grands dîners de 300 couverts à vertu en Champagne. Il faut se rendre compte de ce que ça représente en 1815, de pouvoir assurer ainsi, en trois jours, trois repas servis à 300 personnes dans une région qui a été dévastée en 1814 et 1815, puisque ce sont des zones qui n'ont pas été épargnées par la guerre et l'occupation. Mais il va y parvenir et à tel point, à telle enseigne qu'Alexandre l'invitera par la suite à la cour de Saint-Pétersbourg. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que 1814-1815 vont constituer un véritable tournant dans la carrière de Carême, parce qu'en servant à l'errant, en étant au service du tsar en 1815, il est au cœur de l'Europe, puisque tous les Européens, les souverains, leurs grands ambassadeurs sont à Paris, sont en France à ce moment-là. Et la conséquence, c'est que sa notoriété va se trouver décuplée, bien plus que s'il avait servi tel ou tel souverain en se déplaçant. Là, il y a une sorte de conjonction, en fait, favorable, et c'est ce qui va expliquer que sa notoriété s'installant, eh bien, il va avoir des offres, il va recevoir des offres, en particulier une offre qu'il va accepter, qui est l'offre du régent d'Angleterre, le futur Georges IV, et puis il y aura d'autres offres, celle d'Alexandre Ier, et ensuite, évidemment, il servira d'autres grands qui ne sont pas des souverains, mais qui sont des hommes puissants, de l'homme d'affaires James de Rothschild, chez lequel il achève sa carrière. Mais c'est ce qui est important à souligner, je crois, c'est qu'à la fois, il y a son génie propre, son talent, et puis le fait qu'il s'est trouvé en phase à des moments clés où l'Europe regarde la France, la France regarde Paris, pourrait-on dire, et Paris regarde la table de Talleyrand. Est-ce qu'il a un rôle dans d'éventuels transferts culinaires d'un pays vers l'autre ? Et puis, on sait qu'au XVIIIe siècle, dans l'époque qui m'est chère, le service dominant était le service à la française, c'est-à-dire qu'on plaçait sur la table la totalité des plats, et les invités se servaient un petit peu comme ils voulaient, et les vers étaient placés à l'arrière. Est-ce qu'il a un rôle dans le passage vers le service à la russe au XVIIIe siècle, au XIXe siècle ? Alors, Carême préférait le service à la française, parce que le service à la française est beaucoup plus beau. On a, justement, sur ces grandes tables d'apparats, tous les mets qui sont disposés, avec des compositions savantes, des jeux de symétrie, on démultiplie les plats. Donc, tout cela est extrêmement beau, et on joue à la fois des couleurs des mets, de leurs dispositions, qu'on associe à une vaisselle prodigieuse, des couverts éclatants, des verres, vous mentionnez, de cristal. Tout cela est extrêmement beau, visuellement. Et donc, ça s'inscrit vraiment dans son attachement à l'idée que, voilà, la cuisine marche de pair avec la beauté et l'esthétique. Mais, évidemment, ce service, eh bien, il a des contraintes. C'est-à-dire, en particulier, la première contrainte est que, finalement, pour les convives, il n'est pas si pratique que ça, ni si agréable, parce que si on est très loin d'un mets, on ne pourra pas y toucher, on ne pourra pas le goûter, parce qu'il n'est pas convenable de se déplacer. Donc, on est un peu, on voit beaucoup de choses, mais finalement, on ne goûte pas tant que ça. Et puis, par ailleurs, on mange souvent froid, qui est, évidemment, la limite de ce service, puisqu'on dispose tout pour que ce soit visuellement très beau. Mais, en fait, souvent, il se passe quelques minutes et on mange froid. Donc, c'est la raison pour laquelle, progressivement, le service à la Russe, qui est un service à l'assiette, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, va s'installer. Alors, le service, en fait, à la Russe, il commence à être popularisé par le prince Kourakin, qui était l'ambassadeur d'Alexandre Ier à Paris, et en particulier, au moment de l'alliance de Tilsit. C'est là que Kourakin reçoit beaucoup et commence à populariser ce service. Mais il est vrai que cela prendra du temps et que Karem sera longtemps rétif au service à la Russe, parce qu'il reste passionné d'esthétique. Ce qui n'empêche pas, à partir des années 25, 30, d'écrire, finalement, de concéder que ce service à la Russe, il est quand même bien pratique, en particulier dans des familles dites bourgeois, c'est-à-dire que c'est la préfiguration du dîner bourgeois, entre guillemets, où on mange à l'assiette, mais on mange chaud, et peut-être au détriment d'une esthétique monumentale, mais pour le bénéfice du goût et de ce qu'on a dans son assiette. Donc, je dirais que c'est un de ces combats d'arrière-garde, en fait, puisqu'il s'y est vraiment plié, mais un petit peu malgré lui. Alors, pour ce qui est des transferts, on lui doit des choses intéressantes. Karem, c'est un patriote culinaire. Il a professé que la cuisine française, la gastronomie, était la meilleure au monde, et il en a vraiment fait un cheval de bataille tant il en était convaincu. Ce qui ne l'a pas empêché, c'est tout à son honneur, dans ses voyages, puisqu'il va servir, il va en Italie, en Angleterre, en Russie, d'observer et finalement d'intégrer des éléments des cultures des autres dans sa propre pratique, en rendant hommage au savoir-faire de tel ou tel peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est assez neuf. Et on lui doit vraiment l'introduction, par exemple, des pâtes italiennes. Il est un des premiers à lancer la mode des pâtes, macaroni, lasagne, tagliatelle, dans la cuisine française. Donc ça, c'est quelque chose qui est neuf. Et il est ouvert. On a pu faire des statistiques qui montrent qu'il est de tous les chefs, les cuisiniers du XIXe siècle, jusqu'à Escoffier compris, donc en mordant sur le XXe siècle, celui qui est le plus ouvert aux influences internationales et étrangères. Et par exemple, dans ses ouvrages, il va donner la recette d'une soupe très connue en Russie qui est la soupe louka ou ha, une soupe de poisson, le barche, ce qu'il appelle le barche polonais. Donc beaucoup, finalement, la timbale de macaroni, qui est une création napolitaine du XVIIIe siècle, dont il s'inspire. Donc il y a ces influences et c'est aussi une forme d'exotisme. Et aussi pour lui, de montrer en particulier dans le chapitre des potages, qui est vraiment un point sur lequel il met l'accent, que finalement, la soupe ou les potages relèvent d'une universalité. Et il y a chez lui, à la fois un côté très patriote et en même temps, la conviction que la cuisine, c'est quelque chose finalement qui est commun à l'ensemble des civilisations, des peuples, et qu'on a ça en partage, et en particulier la soupe, le potage qu'il observe de façon finalement systématique. Et ça le rend extrêmement, je dirais, sympathique, parce que par ce biais-là aussi, il est une sorte d'anthropologue de la cuisine, avant l'heure, et il met l'accent sur l'importance de la cuisine qui se partage, et en montrant en même temps qu'elle a quelque chose d'universel, ce qui est très neuf pour 1833. Alors on a commencé à s'intéresser à ce qu'il met dans les assiettes. En lisant le livre, j'ai remarqué qu'il utilise beaucoup les crèmes, les sauces, il y a un certain nombre de plats qui sont agrémentés de crèmes, lesquels, quels sont les plus célèbres qu'il a laissées, ou données d'ailleurs un certain nombre de menus à la fin du livre ? Alors dans les recettes, ce qu'il faut mentionner, c'est que, alors il y a des recettes qu'il a totalement inventées, d'autres qu'il a, selon l'expression qu'il emploie, secouées, c'est-à-dire modifiées, allégées, la plupart du temps, et d'autres qu'il a transcrites, qui venaient d'une tradition orale et qu'il a transcrites. Donc il y a trois types de recettes. Alors parmi, en fait, celles auxquelles il tient le plus, il y a tout son travail sur les sauces, puisqu'il a codifié les sauces, en montrant que finalement on avait quatre grandes sauces à partir desquelles on pouvait démultiplier et il aboutit à 150 sauces à peu près. Alors j'en ai donné quelques-unes dans l'ouvrage. L'idée étant à chaque fois que la sauce ne doit pas écraser le plat. C'est quelque chose qui est très important pour Carême. Jusqu'alors, jusqu'à lui, je dirais, on a tendance à accumuler les saveurs. Lui va travailler sur l'harmonie des saveurs. Il faut que ça aille de pair et dans les sauces, on aura des réductions. C'est-à-dire qu'on va avoir des sauces à base de vin blanc, par exemple, de champagne, évidemment, puisque quand il est chez les grands, le Réjean, il travaille beaucoup le champagne, mais il dit aussi qu'on peut obtenir des résultats tout à fait satisfaisants avec des vins blancs moins coûteux. Mais les sauces sont travaillées comme des réductions pour arriver vraiment au goût le plus essentiel du produit. à base de roux, il travaille beaucoup le beurre pour obtenir ces fameux roux et ensuite donc des sauces à base de fumée de poisson, fumée de veau ou sauce au vin. Mais ce qui est à noter, c'est que la sauce, encore une fois, ne doit pas noyer le produit. Elle est quelque chose qui accentue, qui met en valeur le produit, que ce soit le poisson ou la viande, mais en aucun cas elle ne doit écraser le produit. Alors il a une sauce, j'en ai mis plusieurs, mais une fameuse sauce au champagne qui justement se sert avec du poisson mais à côté du poisson, pas légèrement dessus mais il ne s'agit pas encore une fois de faire disparaître comme on le faisait avant lui certaines sauces qui finalement aboutissent à dénaturer complètement l'ingrédient principal. Alors il a une formation de pâtissier, vous nous l'avez dit tout à l'heure, quelles sont ces desserts un peu emblématiques, qu'est-ce qui caractérise la pâtisserie de carême ? Alors il faut se rappeler que pâtisserie ne veut pas dire forcément sucré à l'époque, un pâtissier c'est celui qui fait les pâtes donc on a aussi des tourtes salées par exemple qu'il met au point mais il est vrai qu'il aime le sucre il est vrai que pourquoi ? Parce que c'est le sucre qui va lui permettre d'aboutir à ces fameux croquembouches c'est lui qui invente le concept de croquembouches c'est-à-dire ces énormes pyramides pièces montées qu'il va transformer en objets architecturaux car c'est vraiment sa passion ça a été également l'architecture Alors pourquoi la pâtisserie sucrée ? Parce que beaucoup de le sucre filet les gaufres permettent de servir de socle le sucre filet permet de faire tenir les choux par exemple la meringue aussi permet de jouer avec des formes extravagantes sans que ça écrase trop en poids la dite pièce montée donc il a encore une fois beaucoup innové pour ce qui est de l'association des goûts pour travailler ces objets extraordinaires donc temples grecs pagodes chinoises pyramides égyptiennes etc qui vraiment vont être sa marque de fabrique pour ce qui est des serres emblématiques il est l'inventeur de la charlotte donc ça c'est vraiment l'inventeur également des petits fours et il a modifié alors on n'est pas sûr qu'il en était totalement l'inventeur mais en tout cas il a retravaillé la pâte à choux pour justement aboutir à ces fameux crocs en bouche c'est à dire ces pièces montées qui donnent lieu à des objets qui sont extrêmement beaux et dont on a reproduit quelques exemplaires dans l'ouvrage oui absolument on voit temples d'amour ruines antiques donjons médiévales alors moi ça me fait penser au néo-gothique ça me fait penser aux fabriques que l'on trouve à l'époque dans les jardins néo-classiques il a une formation d'architecte parce qu'on dirait que ça le passionne l'architecteur oui c'est un architecte raté dans l'âme au sens où il aurait voulu être architecte sa passion véritable c'est l'architecture mais il dit dans ses souvenirs je n'avais pas assez d'argent je ne pouvais pas aller vers cette profession et donc il a transféré sa passion de l'architecture en pâtisserie et ça c'est vraiment quelque chose qui le caractérise alors comment s'est fait cette révélation finalement il faut se souvenir donc Carême a appris à lire et écrire à l'adolescence et pendant plusieurs années il n'a pas encore bien 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 maîtrisé la lecture et encore moins l'écriture mais il est très curieux il est ouvert il est intéressé par beaucoup de choses et durant son adolescence et quand il est apprenti chez Avis et bien pendant ses heures de repos il se rend à la bibliothèque nationale puis ensuite bibliothèque dite impériale dans laquelle il va découvrir ces fameux traités d'architecture et pour un adolescent qui maîtrise mal la lecture les planches d'architecture vont évidemment être une sorte de révélation parce que là il voit il comprend et c'est à partir de cette observation de ces planches qu'il développe une attention extrême au goût des proportions et à tout ce qui est la manière dont on peut transférer des lois pourrait-on dire des lois architecturales en objet de pâtisserie et alors parfois il est déçu parce qu'il dit la pâtisserie ne me permettait pas de reproduire aussi bien puisqu'évidemment voilà travailler la meringue la pâte à choux le sucre filet c'est pas pareil que travailler avec des vrais matériaux donc parfois il est un petit peu déçu mais quand on regarde les pièces montées on est quand même très très surpris de l'extravagante inventivité et technicité quand même de Carême parce qu'on est bluffé par le résultat totalement subjugué par la beauté de ses réalisations et puis aussi on peut mentionner son attention aux couleurs Carême détestait pour les desserts il détestait les couleurs criardes donc il est très préoccupé par la notion d'harmonie de bon ton il emploie le terme bon ton au sens musical du terme et au sens visuel c'est à dire que pour lui le peintre comme le musicien et comme le cuisinier finalement doivent être attentifs à l'harmonie harmonie des couleurs douceur des couleurs d'où le fait que en général il aime travailler les couleurs pastels et les couleurs douces de façon assez voilà assez emblématique tout à fait ça le caractérise alors a-t-il laissé un héritage un héritage en termes d'ouvrage de traité de gastronomie de cuisine on sait que beaucoup de grands cuisiniers avant lui ont laissé des traités est-ce qu'il a eu des élèves c'est quelque chose qui est très important pour les chefs est-ce qu'il y a des élèves qui lui ont succédé alors en matière de publication c'est une question très importante que celle que vous posez là parce que il a très tôt été attentif à la question de la transmission et il publiera un énorme livre il s'appelle l'art de la cuisine française au 19ème siècle en 5 volumes alors il ne les terminera pas c'est précisément un de ses élèves un de ses proches collaborateurs qui finira l'ouvrage à sa place parce que la mort voilà l'emporte avant qu'il a fini son oeuvre mais c'est un véritable traité très impressionnant très méthodique et j'ai travaillé sur ses ouvrages en comparant ceux de Carême à ceux de ses prédécesseurs et même ceux de ses contemporains on voit qu'il accorde une importance extrême à la présentation des recettes étape par étape il est le premier à vraiment préciser les temps de cuisson les proportions donc vraiment quelque chose d'extrêmement rigoureux et quand on imagine qu'il y a plus de 300 recettes de potage dans l'ouvrage on s'aperçoit du travail énorme que cela a représenté et ce qui caractérise aussi les livres de Carême c'est que non seulement on a des recettes non seulement il y a cet aspect technique mais il fait voyager son lecteur et il y a beaucoup de petites mentions personnelles sur justement la manière dont on découpe la viande en Russie en Angleterre la manière dont on présente les poissonneries à Amsterdam ou ailleurs donc il y a aussi beaucoup de petites annotations qui participent de sa volonté de cultiver son lecteur de l'ouvrir finalement encore une fois sur cette idée d'universalité de la cuisine donc ça c'est quelque chose qui est à noter parce qu'il est le seul à faire cela c'est à dire à la fois avoir le souci de transmettre par des livres très rigoureux et puis le souci d'ouvrir son lecteur vers d'autres univers et de lui montrer qu'à partir de la cuisine on peut aussi aller vers des horizons différents et nouveaux et il rencontre son public les livres de Carême lui valent beaucoup d'argent ce sont des best-sellers pour l'époque qui connaissent des rééditions régulières avec des tirages importants et des traductions l'oeuvre de Carême c'est là aussi absolument impressionnant les livres de Carême j'ai regardé j'ai fait des comparaisons etc. sont traduits par exemple pour ce qui est du passage du français à l'anglais deux ans seulement après la sortie de l'ouvrage en français ce qui ferait même aujourd'hui rêver les historiens que nous sommes anglais mais également en russe Carême sera traduit en russe très rapidement ou parfois ces livres sont présentés en version abrégée en langue étrangère mais tout cela lui vaut une très grande notoriété et c'est ce qui expliquera qu'il va vraiment être une référence pour tous les chefs et les cuisiniers du 19ème siècle alors l'héritage oui il a eu des élèves Jules Gouffet par exemple qui sera un des successeurs de Carême en ce sens que Gouffet lui aussi sera extrêmement attentif à la beauté de la cuisine et on doit à Jules Gouffet la publication d'un ouvrage dans lequel on aura les premières planches en couleur Carême lui au moment où il publie et bien publie des planches en noir et blanc Gouffet sera celui qui va passer si je puis dire à la couleur mais on retrouvera ce même souci d'une cuisine à la fois ornementale pourrait-on dire belle visuellement et extrêmement bonne gustativement puis il y a d'autres héritiers plus lointains comme Escoffier qui partageront avec Carême le souci de la diététique car il faut bien avoir aussi présent à l'esprit que Carême alors en dépit de sa passion pour le sucre et bien dans le même temps est un adepte en fait d'une gastronomie qu'il définit comme l'anti-gloutonnerie ou la gloutonnerie et l'anti-gastronomie à ses yeux ça marche dans les deux sens c'est-à-dire l'idée que bien manger ça ne veut pas dire sans piffrer et que bien manger dit-il peut vous faire gagner jusqu'à 10 ans de vie et ça c'est aussi très très neuf pour l'époque puisqu'il réduit le gras il réduit les quantités il sert moins de plats que ses contemporains et Escoffier reprendra cette idée que la cuisine doit être peut être et doit être au service de la santé donc on a il a eu des héritiers différents et puis il y a la troisième catégorie des héritiers qui sont ce que l'on peut qualifier de chef voyageur cuisinier voyageur c'est-à-dire ceux qui vont comme lui servir à l'étranger pour finalement diffuser aussi la connaissance et le rayonnement de la cuisine la cuisine française et là on a par exemple Alexis Soyer qui était qui se dit élève qui a été élève de carême et qui sera un des plus grands chefs de l'Angleterre victorienne d'accord alors il y a la publication à la fin du livre d'un certain nombre de menus de plateaux j'étais en train de les regarder et il y a des viandes du poisson et on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gibier est-ce le hasard parce que c'est un choix qui a été fait ou est-ce que il n'agrémente pas beaucoup le gibier il ne le cuisine pas beaucoup le gibier était le mets aristocratique par excellence au 17ème et 18ème siècle est-ce que ça correspond à une évolution post-révolutionnaire qui fait que on se désintéresse un petit peu du gibier est-ce que c'est une tendance personnelle qu'il a alors c'est une question intéressante que là aussi que vous posez parce que on peut dire que de ce point de vue là c'est un peu un homme de transition il cuisine moins de gibier que ses prédécesseurs et que de certains de ses contemporains parce qu'il veut alléger justement la cuisine et que les gros gibiers se cuisent à cuisson lente dans des sauces souvent très lourdes donc ce que j'ai observé c'est qu'ils cuisinent du petit gibier c'est-à-dire par exemple des bécasses des volatiles mais pas des gros gibiers parce que le gros gibier précisément et bien voilà implique des sauces trop lourdes à ses yeux mais il garde le gibier de ce point de vue là sa cuisine est influencée par la cuisine d'ancien régime où on chasse la cuisine nobilière où on a le gibier provenant de la chasse donc évidemment il est dans cette logique mais effectivement plutôt des tout petits oiseaux que des grosses pièces de gibier parce qu'il s'agit d'avoir d'aller vers une cuisine plus sophistiquée et moins lourde et puis il cuisine plus de poissons que ses prédécesseurs et ses contemporains ça c'est vraiment une nouveauté chez Carême je me suis livrée à des comparaisons statistiques et là c'est quelque chose qui apparaît très nettement il cuisine le poisson et il est un adepte il le dit d'ailleurs le poisson n'est jamais meilleur que cuit au sel à l'eau de sel c'est-à-dire finalement avec des cuissons courtes pour justement bien faire ressortir le produit et encore une fois avec des sauces mais qui se servent à côté dans l'assiette mais dans une petite une petite saussière à part mais pas forcément sur le poisson lui-même et puis autre caractéristique la place des desserts qui est plus importante chez lui que chez nombre de ses prédécesseurs ou contemporains et là évidemment c'est un peu son tropisme de pâtissier il aime le sucre donc c'est vrai qu'il propose beaucoup plus de desserts que ses contemporains ne le faisaient alors des desserts qui sont des crèmes qui peuvent être des entremets ou de vrais desserts c'est-à-dire des gâteaux comme la charlotte ou des petits gâteaux d'après d'après repas donc pas mal de les fameux petits fours dont il est l'inventeur et puis des gâteaux secs qui l'affectionnent également alors est-ce qu'il y a un certain nombre de recettes qui existent toujours qui sont aussi aujourd'hui très pratiquées et j'ai envie de vous poser une dernière question est-ce que vous avez fait des essais est-ce que vous avez essayé d'appliquer les recettes les consignes de carême oui bien sûr oui quand même alors je n'ai pas je ne vais pas vous mentir je n'ai pas exécuté les 100 recettes j'ai choisi 100 recettes bon certaines en particulier au départ les 4 sauces maîtresses il est vrai qu'elles sont un peu compliquées à réaliser aujourd'hui et qu'on peut s'accommoder d'un fond de veau d'un fond de volaille sans aller jusqu'au degré de sophistication de ces sauces mais en revanche on peut à partir de là confectionner ces fameuses sauces dérivées pourrait-on dire sa sauce au champagne qui peut devenir une autre sauce au vin blanc se fait extrêmement bien les purées il accorde beaucoup d'importance aux purées de légumes les potages tout ça j'ai testé son potage d'asperges qui est très facile à faire il aime les potages de légumes et là finalement il est aussi dans l'air de notre temps puisque la cuisine aujourd'hui donne de plus en plus d'importance aux légumes donc là aussi il est précurseur et puis les crèmes dessert sont très faciles à faire et en particulier sa crème au caramel et au thé est intéressante alors pour avoir testé les recettes plusieurs recettes je dirais que et là c'est une question presque technique que je me suis posée après coup avec laquelle je n'ai pas de réponse mais il faudra y travailler les recettes salées se font très je dirais facilement au sens où les ingrédients les proportions sont tout à fait valides et pour avoir testé par exemple sa recette de pigeon au petit pois qui est absolument délicieuse voilà elle est telle qu'elle pour ce qui est des desserts les desserts sont un peu trop sucrés la proportion de sucre est un peu grande et je me demande si ça ne tient pas au fait que le sucre était peut-être moins sucrant on en est au début en fait de l'utilisation du sucre on est à un passage du sucre de canne au sucre de betterave est-ce qu'on maîtrise aussi bien que maintenant le pouvoir sucrant si je puis dire du sucre je n'en sais rien mais en tout cas ça m'a frappé il faut réduire un peu voire parfois presque d'un tiers ou d'une moitié la proportion de sucre quand on élabore la recette de ces différentes crèmes mais là on peut goûter ce que lui-même faisait d'ailleurs et un peu ajuster en fonction de notre goût donc c'est le seul point sur lequel je dirais que voilà notre usage est-ce que c'est une question de sensibilité ou est-ce que c'est lié au produit lui-même là j'avoue que je n'ai pas de réponse je pense que ils aimaient beaucoup de sucre à l'époque on dit qu'ils ont la bouche sucrée au 18ème et je pense que ça s'est maintenu que ça s'est resté oui absolument en tout cas nous avons entre les mains un très très bel objet Flammarion a très bien fait les choses très belle qualité de papier de très belles photographies à l'intérieur et puis ces recettes à la fin de l'ouvrage qui sont vraiment très bienvenues donc un livre qui va à non pas douter trouver un vaste public merci beaucoup Marie-Pierre et votre prochain ouvrage je ne sais pas encore j'ai plusieurs pistes j'ai plusieurs pistes mais rien de rien de pression encore d'accord merci